Ça a créé une émulsion incroyable. Le Créaton, c'est un challenge sur trois jours qui regroupe deux écoles différentes de Strasbourg, donc le CISI et l'ENGES. On s'est retrouvés dans deux endroits différents, majoritairement parlant à la manufacture, qui sont les locaux de l'ENGES, pour travailler sur différents défis. Ce Créaton s'est subdivisé en différentes étapes. La première, par exemple, était une soirée de rencontres où on a découvert les différents défis, mais aussi les différents acteurs, par exemple le CEREMA, l'Eurométropole de Strasbourg, Alsace Tech et Suez. Il y a eu deux journées de travail vraiment intensif sur lesquelles on a pu vraiment approfondir les sujets qu'on avait choisis, vraiment bien y réfléchir et essayer de trouver des solutions à nos problèmes. Ce qui m'a motivé pour faire ce Créaton, c'est tout d'abord le fait de pouvoir réfléchir à des thématiques qui m'intéressaient particulièrement, les problèmes environnementaux, sociétal, etc. c'est des choses qui nous intéressent tous, je pense. Et aussi le fait forcément de rencontrer d'autres personnes, d'autres écoles, de créer un peu un réseau des liens en dehors de notre domaine. Donc nous, l'informatique, là on a pu parler avec des gens qui étaient spécialisés dans l'environnement, l'eau, etc. Donc c'était quelque chose qui était vraiment aussi intéressant pour moi. Ce projet de travailler avec une autre école, c'est très intéressant pour nous et puis pour l'autre école aussi parce que ça nous permet de découvrir de nouveaux étudiants et de sociabiliser un peu plus parce que nous, on se situe à l'Ingolsheim et c'est pas évident d'entretenir des relations sociales. Ça a créé une émulsion incroyable. C'est des étudiants qui ont mon âge mais qui ont étudié des choses complètement différentes de celles que j'étudie moi. Comment vous dire que ce créaton, il m'a énormément plu. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi bien. Je ne retiens que des bonnes choses. C'est des bons moments passés ensemble. Moi, ce que j'ai adoré, ça a été l'échange. C'est génial de se retrouver à la maison. Moi, c'est les locaux de mon école ici. De rencontrer des jeunes qui ont des formations complètement différentes de la même et de rencontrer aussi des acteurs professionnels. C'est professionnalisant et ça sort quand même de mon cadre de formation mais ça nous apporte toutefois quelque chose professionnellement parlant et personnellement parlant aussi. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada